coucou j'espère que vous allez bien donc hier je vous ai lancé le défi de me lancer des défis donc aujourd'hui enfin cet après midi donc du coup j'ai relevé le premier parce que en fin de compte j'ai fait j'ai noté je les ferai les uns à la suite des autres et du coup le premier c'était christine s qui me l'a lancé donc je suis venue le relever donc aujourd'hui on est le 3 février il est 14h40 et je vais vous montrer donc ce que j'ai fait et vous dire ce qu'elle m'a lancé comme défi alors christine s elle m'a lancé comme défi de faire une pochette atc donc une pochette atc soit pour y mettre juste une atc ou pour mettre plusieurs atc donc voilà ma pochette atc alors je les prises en tuto chez je les prises et attendez je vais vous dire ça parce que je ne veux pas donner je peux faire une erreur avec temps je la suis souvent où est ce qu'elle est où est ce qu'elle est elle avait lancé une vidéo bon je pense que je vais pas me tromper c'est luna création ouais je pense que je me trompe pas donc donc le tuto de chez luna création un tuto qu'elle avait fait pendant le confinement donc ça commence à c'est donc voilà j'ai pas mis trop de choses j'ai mis un petit sentiment une petite perle là comme si c'était fermé avec la perle deux petites perles de chaque côté parce qu'en fin de compte la fermeture c'est ce petit ruban de papier donc j'ai fait en shabby je sais pas je dois être dans le shabby en ce moment donc je vais vous montrer ma boîte ouverte donc si vous voulez me lancer des défis à faire des ATC allez-y parce que du coup il faut que je la remplisse la boîte à la boîte à l'ATC et une fois qu'elle sera remplie et ben je l'enverrai à une scrap copinette donc voilà le petit ruban qui ferme ma boîte à l'ATC donc ma boîte à l'ATC elle est comme ça je suis venu il me faire il poinçonne enfin avec une perfo perforé un peu les les angles comme ça donc j'ai pris cette perfo là c'est une de mes chouchous là donc vous avez l'ouverture comme ceci là je suis venu sera pour si elle est remplie d'ATC pour pouvoir l'étirer soit plus simple j'ai fait une petite ouverture de cercle alors j'ai pris ce cercle là dentelé 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 voilà et là une bonne contenance pour y mettre je pense je pense qu'on peut mettre une bonne dizaine d'ATC donc voilà christine dis moi si le défi est relevé pour ma boîte à l'ATC donc j'ai fait une grande boîte à l'ATC j'ai pas fait une petite j'ai choisi du coup une grande donc dis moi si pour toi ben ce défi est relevé alors je sais pas si je ferai une vidéo à chaque fois que je ferai à chaque fois que je ferai un défi en fait ce défi n'était pas long il n'était pas long après j'ai été faire une bricole ce que je regardais des tutos ménages oui oui elle est folle la fille mais j'aime j'aime bien et du coup j'ai été lavé le filtre de mon sèche-linge il a été prendre une douche donc ça faisait longtemps que je l'avais pas fait je peux vous assurer qu'il était dégueulasse et du coup ouais ça m'a je me suis dit bon j'ai fini ma boîte pendant que ça sèche je fallait faire nettoyer mon sèche-linge rien à voir avec le scrap donc voilà ma boîte à l'ATC donc je suis contente donc n'hésitez pas à me lancer je vous dis des défis de faire des ATC dites moi des thèmes et du coup ça remplira la boîte à l'ATC je vais la laisser et tant qu'elle sera pas remplie elle bougera pas et une fois qu'elle sera remplie je l'enverrai à une copinette voilà dans toutes les dans ma rolo d'Aix voilà elle est bien garnie oui je piocherai au hasard mais pour en fin de compte toutes les créa que tous les défis que vous allez me lancer de créa je prendrai au hasard et je les enverrai à une scrap copinette donc voilà en shabby est toute simple voilà j'ai juste mis trois petits trois petites demi perles de ce que j'avais acheté chez action et et voilà et j'ai mis du papier shabby c'était les tons sur lesquels j'ai envoyé mes petites créa rose bonbons coco et où j'avais fait aussi cette petite créa ça aussi ça partira chez une scrap copinette voilà j'ai décidé que chaque chose partira comme ça ça sera pour les copines voilà ça me fera plaisir et j'espère que ça leur fera plaisir aussi donc voilà pour ce premier défi que je pense avoir relevé donc je suis contente donc j'ai le check et donc j'ai marqué là mes premiers défis donc là j'en ai 1 2 3 4 5 6 7 défis donc 1 qui est déjà fait donc on va le valider voilà hop valider et il m'en reste 6 à faire n'hésitez pas à m'en envoyer allez-y même si celles qui m'ont déjà envoyé veulent m'en envoyer allez-y ça va m'occuper ça m'avait ça va m'éviter de faire tout le temps du ménage donc ou de passer mon temps devant la télé donc je remercie aussi rose bonbon coco si tu passes par là de ta vidéo que j'ai vu ce matin sur mon envoi que je t'ai fait et oui j'ai dit concours mais non c'était un défi j'avais pas j'avais pas capté sur le moment mais bon je m'en fous moi concours défi pour moi c'est la même chose je cherche pas à recevoir quoi que ce soit le principe c'est de faire plaisir donc voilà donc le prochain défi c'est vero 13 art alors là c'est faire une carte fond bleu avec un renard et un morceau de washi donc ça va être mon prochain défi donc soit je le fais là il est pas tard mon ordi s'éteint voilà il est ouais il est même pas 15 heures j'ai le temps de faire de faire ce défi là ce que je ferai j'en ferai j'en ferai ouais un ou deux ou trois pour pouvoir vous les montrer à la suite pour que la vidéo pour vous soit peut-être plus longue vous préférez peut-être quand les vidéos sont plus longues donc voilà ben pas plus du coup à vous dire contente parce que du coup ça me motive ça me motive ça fait super plaisir et voilà j'espère que j'aurai encore des défis qui me seront lancés que les copines vont aller voir ma vidéo pour lancer des défis et me mettront des com en me mettant ça me fait ça fait ci fait ça fait ci alors pas trop dur ah oui alors vous allez peut-être pouvoir m'aider j'ai alors à part si tu passes par là les poses de Céline je t'ai envoyé un commentaire sous ton sous ton commentaire où tu me laissais ce que je devais faire mais en fait du coup j'ai un petit souci parce que je sais pas ce que c'est alors vous allez peut-être pouvoir m'aider alors tu m'as mis donc c'est les poses de Céline tu m'as mis faire un mini alors un mini je sais pas ce que c'est un mini avec une page 30-30 30-30 et libre choix de couleurs ouais ce c'est pas un problème impeccable mais je sais pas ce que c'est un mini alors tu parles de quoi un mini album parce que est-ce que c'est un mini je sais pas je connais pas donc est-ce que t'as oublié de mettre album à côté de derrière mini je sais pas donc si tu peux m'envoyer en commentaire Céline les poses de Céline pour que je sache bien ce que je dois faire en fait parce que là bon je l'ai noté mais je sais pas ce que c'est donc si les filles vous savez ce que c'est ben mettez le mot en commentaire comme ça ça va m'aider et Céline si tu passes par là dis-moi ce que c'est exactement que je le note que ce soit clairement noté sur mon carnet pour que ben je sache ce que c'est en fait parce que ben là je suis un peu paumée je sais pas je sais pas ce que c'est un mini en fait donc pourquoi il m'a mis ça donc voilà je vais continuer à regarder mes vidéos là je vais regarder un haul chine de chez Karine Miss Boop j'aime bien regarder aussi j'aime bien regarder aussi les j'aime bien regarder les tutos scrap j'aime bien regarder les les lifestyle ménage les retours de course les hauls je suis archi fan que ce soit les hauls d'objets de scrap je suis fan j'adore et les tout ce qui est haul chine et tout ça j'aime beaucoup ça donne des idées sur des fringues et tout c'est en plus c'est des des nanas qui sont qui sont rondes comme moi donc du coup ça donne des idées de comment on peut s'habiller et tout ça donc donc voilà donc donc je vais voir je vais aller me faire un petit caf et puis je vais ranger un peu mon bordel là parce que j'en ai pas mal sur le bureau du coup et puis je vais peut-être faire du coup le défi de Véro 13 Art voilà comme ça ça va m'occuper un petit peu j'aimerais bien m'occuper jusqu'à ce que je puisse jusqu'à ce que Charlie me demande d'aller faire sa promenade et puis puis voilà ma fille est au travail Pascal mon mari est au travail donc je suis toute seule donc c'est vrai que c'est bien ça m'occupe et ça me fait du bien ça me fait du bien ça me fait du bien au moral ça me fait du bien de créer de faire des choses et de pas être tout le temps soit planté devant la télé ou de ressasser est-ce que j'ai bien fait ou pas de quitter mon travail voilà alors c'est pas que je regrette c'est comment vous dire je regrette pas d'arrêter de garder des enfants parce que vraiment vraiment je n'en peux plus ça a été une overdose je n'en peux plus mais pour parler concrètement bah oui je gardais quand même quatre enfants donc je gagnais ma vie correctement forcément là je suis au chômage on ne gagne pas la même chose et c'est vrai que ça met un peu le bazar dans nos habitudes c'est vrai quand t'as l'habitude de faire un peu ce que tu veux et là quand tu montes c'est facile de monter mais quand il faut redescendre c'est un peu plus compliqué je ne sais pas si vous en avez enfin bref voilà je me livre à vous c'est un peu plus compliqué de redescendre alors on va faire comme tout le monde on va y arriver après ça va tout rouler mais c'est vrai que du coup je culpabilise un peu je me dis est-ce que est-ce que j'ai pas été trop égoïste de vouloir quitter mon travail alors vous allez me dire oui il ne faut pas que ça rentre il ne faut pas garder des enfants rien que pour le pécunier mais quand on travaille c'est aussi pour il ne faut pas se leurrer c'est aussi pour l'argent j'ai été assistante maternelle j'ai beaucoup aimé mon travail ça je ne regrette rien il va 3 ans d'assistante maternelle j'ai aimé ce que j'ai fait j'ai beaucoup aimé mes loulous il n'y a pas de soucis là-dessus mais voilà je ne fais pas ça pour le plaisir non plus quand on travaille ce n'est pas que pour le plaisir alors oui il y en a ils ont tellement des boulots top sympa oui c'est même c'est un plaisir mais ce n'est pas que ça c'est aussi ce qui nous fait vivre tout simplement donc donc voilà donc c'est vrai que ça va aller mais c'est le temps que tout tout se remette à plat voilà et arriver à moi je vais avoir 49 ans voilà ce n'est pas le moment de se foutre dans la merde à nos âges quoi mais bon ça va aller ça va aller ça va aller c'est parce que je suis je suis quelqu'un de très soucieux et et j'ai tendance à me prendre la tête quoi donc je n'ai pas envie d'être égoïste alors même si tout le monde a bien compris toute ma famille a bien compris que je n'en pouvais plus que là j'étais rendue au bout de ce que je pouvais donner voilà quoi donc je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça mais j'aime bien vous êtes de bons conseils aussi j'aime bien des fois me livrer à vous et voilà donc sur ce je vais aller me faire un café je vais ranger ou je vais ranger et je vais aller me faire un café après ensuite je vais préparer ce qu'il me faut pour faire le défi de Véro 13 Art et puis voilà et puis je vais regarder mes petites vidéos en même temps que je vais créer c'est sympa je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour une autre vidéo à bientôt bye bye elle sera certainement demain bye